Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia! Amen! Je vous aime tellement! Alléluia! Et laisse-moi te dire une chose. La grâce, c'est l'une des choses qui est très importante pour nous les enfants de Dieu. Et sans la grâce, nous sommes incapables de réaliser quoi que ce soit. Alléluia! Et lorsque la grâce de Dieu nous accompagne, la grâce de Dieu nous donne l'accès à accéder à certaines dimensions ou à certains niveaux où nous ne pouvons pas accéder. Alléluia! Dans cette nuit de faveur, je pouvais venir habillé. Je pouvais venir cravate costard. Mais je me suis dit, pour le problème de quelqu'un, je ne viendrai pas ici. Ce soir, même si je suis pionni, ça ne va rien changer. Pourquoi? Parce que je dois prier. Tant que je n'ai pas vu, je ne dois pas cesser. Que Dieu bénisse l'église de Dieu qui a prié durant le mois de novembre et décembre pour chercher la face de Dieu. Mais laisse-moi te dire, je parlais avec quelqu'un. Il me disait que tu sais que la prière, c'est un travail. Moi, j'ai fait comme si je ne savais pas. J'ai dit, c'est quoi ça? La prière, c'est un travail. Il me dit, oui, tu sais que la prière, c'est un travail. Donc, cela veut dire, quand tu pries, tu crées dans l'invisible. Et ce que tu crées dans l'invisible, c'est ce que tu vas palper comme résultat. Que Dieu te bénisse, toi qui as cessé de prier. Il y a des fois où on se pose la question, est-ce qu'on va arriver? Est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout? Mais Dieu t'a soutenu et l'Esprit de Dieu t'a accompagné durant ce temps de prière. Cela veut dire, l'année de faveur ne lâche jamais la prière. Ne lâche jamais la prière. Si tu n'as pas vu, laisse-moi te dire, avance encore. Et lorsque la faveur agira dans votre vie, tu vas toucher la bénédiction. Et lorsque nous parlons de la faveur, nous devons savoir une chose. Ou la grâce, nous devons savoir une chose. Comment se passe la grâce? La grâce, je peux chercher la grâce ou la faveur. Moi, je cherche. Mais je peux chercher aussi la faveur pour bénir. Quelqu'un comprend cela? Je peux chercher la faveur pour une nation. Je peux chercher la faveur pour un groupe de gens. Alléluia. Donc la faveur, je répète encore, Dieu peut faire faveur à quelqu'un parce qu'il est juste et fidèle devant lui. Dieu peut faire aussi la faveur à quelqu'un qui est violent, qui désire que je veux que quelque chose change dans ma vie. Alléluia. Et non seulement ça, Dieu peut faire aussi la faveur à un pécheur. En lui disant, je te donne l'opportunité. Si tu m'acceptes, des choses peuvent changer. C'est-à-dire, lorsque la faveur opère dans votre vie, même si on a décrété la mort, à la place, il mettra la vie. Même si on a décrété la fin, à la place, il mettra la continuité. Que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu de cette église. On se complète à clamer pour les serviteurs de Dieu. Avant d'arriver aujourd'hui, et ils ne savaient pas ce que Dieu m'a mis à cœur, mais je voyais qu'ils étaient tendance à dévoiler certaines choses. Un homme qui était roi, on a prophétisé la mort pour sa vie, mais il a cherché d'un rapport à la prière, il a travaillé, cherché à l'instant même. La décision a été changée par Dieu. Et celui qui cherche la faveur de Dieu, peu importe le décret qui a été décreté contre votre vie, ça peut être le médecin, ça peut être la santé, ça peut être la réalité de ce pays. Lorsque Jésus s'élève pour défendre ton cause, des choses doivent changer, qu'il pleuve ou qu'il neige. Un message, si tu ne comprends pas un débit, le débit de ce message, ça serait difficile de comprendre cela. Mais c'est plus important de comprendre. La faveur, je veux simplement dire, la grâce de Dieu. Même le péché, là où le péché abonde, la grâce s'y abonde. Alléluia! Et lorsque tu trouves grâce au Père de l'Éternel, même si toute la terre doit mourir, toi tu ne mourras pas. Oh, je parle à toi, toi tu ne mourras pas. Non, je parle à elle, elle ne mourra pas. Je parle à celui-là, à mon frère là, lui ne mourra pas. Parce que la grâce de Dieu sur toi. Et c'est ce que nous allons voir. Mais avant de voir cela, nous allons prier. Nous te rendons grâce éternelle pour ton amour et pour ta volonté. Cette année est merveillée. C'est une année de grâce. Seigneur, auprès de toi, nous voulons obtenir la grâce. Enseigne-nous, apprends-nous à évoluer selon ton amour ainsi que selon ta volonté. Sois notre Dieu, aide-nous, assiste-nous. Que ton esprit opère en nous. Seigneur, fais-nous comprendre des choses célestes afin que nous puissions recevoir ça fidèlement. Afin que de nouvelles choses commencent dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que l'Église peut s'élever ? Nous allons prendre le Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6, verset 8 à 9. J'ai le nom de Jésus. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Alléluia. Nous pouvons acclamer et s'asseoir au nom de Jésus-Christ. La lecture que nous venons de lire, on parle de Noé. Que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste, intègre et droit à son temps. Alléluia. Il marcha avec Dieu. Alléluia. Nous allons, lorsque nous lisons, c'est l'Église de Noé, parce qu'il lui a trouvé grâce. Au moment où Dieu a pris une décision d'exterminer toutes les personnes qui vivaient sur la terre, à son époque, étant donné que Noé était un homme intègre et droit, qui marchait avec l'Éternel, Noé trouva grâce auprès de l'Éternel. Cela veut dire, Dieu a prévenu Noé en lui disant qu'il faudra fabriquer un arche. Des êtres humains pouvaient aussi être sauvés. Des animaux pouvaient aussi être sauvés. Mais toi, tu as trouvé grâce, car dans les jours à venir, il y aura quelque chose qui doit arriver. Alléluia. Noé était juste, intègre et droit. Il marcha avec Dieu. Il a trouvé grâce. À cause de la grâce, on a parlé que Noé était juste. À cause de la grâce, on a parlé que Noé marcha avec Dieu. Laisse-moi te dire une chose. La grâce veut dire, là où je ne peux pas, la force est autre chose, la capacité est autre chose. La grâce veut dire, là où tu ne peux pas, on te dit avec facilité, toi tu vas entrer. Alléluia. La grâce veut dire, en Europe, tu n'as personne. À l'ambassade, tu n'as personne pour t'aider. La grâce, lorsque la grâce te dit ta compagne, la grâce t'amène jusqu'en Europe. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu riposter. Tu es obligé à se révolter en disant que trop c'est trop. Si tu as tant fêté, tu as négligé la prière, tu as négligé de veiller, tu passes du temps, mais tu n'as jamais pris le temps de se sacrifier pour dire à Dieu que je veux que cette année soit nouvelle. Si par ma capacité, je ne peux pas avoir, mais comme Noé trouva grâce auprès de l'Éternel, moi aussi, je désire trouver grâce auprès de toi. C'est pour cela que je dis, la grâce auprès m'obtenir à plusieurs formes. Il y a des gens qui n'étaient pas intègres, qui n'étaient pas droits, mais ces gens-là que nous allons voir aujourd'hui, eux aussi voulaient la grâce. Et ils ont trouvé grâce. Alléluia. C'est pour cela que je disais au départ, une personne juste peut avoir grâce, mais laisse-moi te dire, un pécheur aussi peut trouver grâce auprès de l'Éternel. Une personne intègre comme Noé, à son époque, lui a trouvé grâce parce qu'il marchait avec lui, il était intègre avec Dieu, il a trouvé grâce, mais Dieu fait faire grâce. Laisse-moi te dire une chose, ma Bible me dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Si tu es là ce soir, parce que c'est la grâce de Dieu, il y avait des coups de fil qui sonnaient de gauche à droite, viens de là, viens, viens, mais la grâce lui a été amenée devant sa présence. Laisse-moi te dire, tu ne rentreras pas de la même manière que tu es venu. Si tu cherches réellement l'Éternel, des choses vont changer. Il y a plusieurs catégories lorsque nous parlons de la grâce. Plusieurs catégories, cela veut dire quoi? Il y a des gens, ils sont tellement bien, mais les problèmes d'autres personnes, ça ne lui intéresse pas. Vous allez se rendre compte lorsque Noé a bâti l'arche, Noé avait fait un effort. L'effort que Noé a fait, il communiquait aux autres. Le délige va arriver. Répentez-vous, préparez-vous. Il y a des choses graves qui vont arriver, mais d'autres personnes prenaient Noé comme un fou. L'Église aujourd'hui, la foi aujourd'hui, c'est comme la folie. Laisse-moi te dire, la Bible dit, la foi, c'est une folie pour ceux qui périssent. Pour comprendre la grâce, si tu n'es pas connecté à la parole de Dieu, tu ne sauras pas comprendre l'importance de la grâce que Dieu te donne. Dieu peut te fuir plusieurs fois la grâce, mais tu ne sauras jamais saisir cette opportunité. J'aimerais juste te interpeller, saisir l'opportunité que Dieu te donne cette nuit. Parce que cette nuit peut changer beaucoup de choses dans votre vie. C'est pour cela qu'on a dit la nuit de la faveur. La faveur veut dire, une femme comme toi, tu ne peux pas entrer en rencontre avec Jésus-Christ. La Bible dit, il a créé toutes les choses. Au commencement, il a été la parole. La parole a appelé à l'existence comme on nous a appris ici à l'existence. Toi, tu ne peux pas entrer en contact, mais lorsque la grâce tombe sur toi, tu peux raconter Jésus de Nazareth ce soir. Et lorsque elle rencontre Jésus-Christ, laisse-moi te dire une chose, personne n'a raconté la grâce et restait la même. Ah, ton amène ne me convainc pas. Ton amène n'arrive pas à la fête de l'an 2020. Ah, ton amène n'est pas de l'an 2020. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque quelqu'un arrive quelque part, lorsque les gens ont préparé un projet en disant que cette année 2018 ne va pas finir, lorsque tu arrives, ton amène doit monter de l'intensité pour prouver au diable, pour prouver au sorcier que Dieu t'a amené à cause de la grâce. Ce n'est pas par rapport à ta capacité ni par rapport à ta force, mais la grâce t'a accompagné jusqu'à l'année nouvelle. Vous croyez que les sorciers vont accepter que nous venons jusqu'à cette année? Alléluia. J'ai reçu à quelqu'un qui a traversé l'année passée difficile. Si tu comprends les messages d'aujourd'hui, cette année, ça ne sera pas difficile. Parce que la grâce va te pousser loin. La grâce va t'aider à progresser, à accomplir des choses que tu n'as jamais pu accomplir. La grâce va ouvrir de nouveaux chemins. La grâce fera de toi une reine, une princesse. La grâce Seigneur prouvera que la différence, le Dieu de la différence est avec toi. Alléluia. Nous parlons de quoi aujourd'hui? Aide de sire naturelle accordée par Dieu. L'aide sire naturelle accordée par Dieu. Alléluia. C'est compliqué, hein? Lorsque nous parlons de sire naturelle, c'est ce qui dépasse des créatures. Cela revient au-delà des créateurs. Alléluia. Donc cela veut dire quoi? Aujourd'hui, les véhicules ne volent pas, mais quelqu'un a créé un véhicule qui commence à voler. Alléluia. Donc l'aide sire naturelle veut dire quoi? C'est-à-dire lorsque tu fais des choses toi-même qui n'arrives pas, là où ça reste ta capacité, là où l'aide sire naturelle commence. Noé ne pouvait pas maîtriser les décisions qui étaient prises au ciel. Mais lorsqu'il a trouvé grâce, Dieu lui a dévoilé voici ce qui se prépare sur la terre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer comme en 2020? Alléluia. Lorsque l'aide sire naturelle vient sur toi, même si les choses que tu ne pouvais pas faire, l'aide des journées va se séparer. La main rouge peut se séparer. L'aide sire naturelle veut dire il t'amène au-delà de ta capacité. Lorsque ta grâce te compagne, il t'amène au-delà de ta force, de ta personne. Il t'aide à réaliser des choses que l'autre personne ne peut pas le faire. À son époque, Noé attendait Dieu alors les autres. Parce qu'il a trouvé grâce auprès de l'Éternel. Celui qui trouve la grâce auprès de l'Éternel peut attendre aussi la voix de Dieu. Tu attends la voix de Dieu parce que tu as trouvé grâce auprès de lui. Lorsque nous parlons de grâce, vous allez voir notre thème est tiré de la définition de la grâce. Alléluia. Ma sœur bénie. Alléluia. Dis-nous qu'est-ce qu'est la grâce? La grâce est une aide surnaturelle que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Ce qui est le fait d'échapper à la damnation éternelle. La grâce correspond aussi au pardon, à l'affection, à l'amour et à la bienveillance divine. Alléluia. Là, on a compris. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la voix de Dieu? Lorsque la grâce opère dans votre vie, la grâce peut effacer tes péchés. Lorsque la grâce tombe sur toi, la grâce peut faire en sorte que la place de la mort te donne la vie éternelle. Lorsque la grâce tombe sur toi, c'est un phénomène qui peut te donner l'amour, la bienveillance, qui peut t'aider d'accéder au salut. Je suis accédé au salut à que par la grâce. Alléluia. Et lorsque nous parlons cette année c'est l'année des grâces, ce n'est pas l'année qui date de 3,65 jours. C'est cette année qui a été inaugurée le jour où Jésus est mort à la croix. Le jour où il a dit tout est accompli. Même moi qui est non israélite, je peux recevoir aussi la grâce. A l'époque de Noé, la grâce était très particulière. Seulement certaines personnes qui ont eu l'opportunité de la grâce de bénéficier de cette grâce-là. Aujourd'hui, laisse-moi te dire une chose. Étant donné que l'année des grâces a commencé, toi aussi, tu auras accès à la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu te donnera le sali. La grâce de Dieu te donnera la bienveillance. Que Dieu puisse te défendre. Que le sali soit en possession de t'aimer à cause de la grâce. Laisse-moi te dire, si c'était un jugement, il y a des gens même où on dira Jean-Félix qui n'entrera pas dans cette église. Mais à cause de la grâce, Dieu nous accepte tous. Et lorsque Dieu t'accepte, laisse-moi te dire, c'est pour cela la grâce, c'est une aide et c'est naturelle. Lorsque la grâce, Dieu est accordé la grâce, même si tu étais pécheur, même si tu étais malade, même si tu étais pauvre, même si tu manquais un généraux qui peut te souver, qui peut t'aider à obtenir la justice, Dieu sera avec toi. ma Bible m'a dit, une femme qui combattait avec un juge puissant, Nalik, juge unique, et il était un homme coriace, il ne rendait pas justice, mais cette femme a utilisé la persévérance jusqu'à ce que ce juge-là a changé son avis. Alléluia. Laisse-moi te dire, l'Église de Dieu, si nous savons que la grâce est à notre possession, si nous savons que la grâce est innée de si naturelle, chaque jour dans notre vie, nous allons ne cesser jamais de chercher l'Éternel. Je disais au départ que la grâce peut être demandée pour quelqu'un. Alléluia. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui sont tranquilles, mais quelqu'un dans sa famille, il est très mal. Il peut être malade, il ne croit pas à Dieu, il ne veut pas profiter du salut. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. La grâce peut te demander à implorer quelqu'un, à dire, Père, au nom de Jésus, fais en sorte que Berger soit mon frère dans le Seigneur. Papa et moi, sois mon frère dans le Seigneur. La grâce peut faire en sorte, même si la mort est annoncée, de dire à quelqu'un, répands-toi sinon tu pars en affaire. Répands-toi, c'est le travail que Noé avait fait, mais le monde n'a jamais accepté. L'année de grâce est bonne, parce que l'année de grâce te permet à tout le monde de croire et d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur est sauveur. Dis à quelqu'un, il n'est pas trop tard. Alléluia. Lorsque nous entourons dans l'année nouvelle, des gens prenaient des résolutions. Lorsque la grâce, elle y a, elle a prenait aussi des résolutions en disant cette année, j'irai encore plus loin avec Dieu. Cette année, je vais avancer encore avec Dieu. Je vais chercher encore la face de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Je priais à Dieu et quand je priais avant ce message, je disais, fais de moi un mardoché ce soir. Alléluia. Esther est tranquille dans son royaume. Il dit, les problèmes de son peuple ce n'est pas son problème. Lui, il est avec des rois. Peut-être il dira que non, les problèmes des autres ce n'est pas mon problème. Mais je suis venu te réveiller. Si je ne suis pas venu habiller, j'allais même porter un isac, j'allais même mettre la cendre sur moi juste pour t'interpeller. Ma Bible me dit que mardoché venait toujours devant la cour des rois. Il s'assait à côté là. Il était quelqu'un gêne parce que c'était interdit devant la palais royale de s'asseoir habillé bizarrement. Alléluia. Et lorsque les gens passaient, mardoché dérangé. Jusqu'à ce que le jour où les nouvelles arrivaient vers Esther, ils voulaient attendre mardoché. Attendre mardoché aujourd'hui, c'est attendre la parole de Dieu. Si tu comprends la parole de Dieu et que tu prends conscience que la grâce, c'est une aide surnaturelle que Dieu accorde aux gens. Tu vas te révolter en disant je ne vais pas rester les bras croisés. Combien sont intéressés la matinée durant le mois de décembre? Des gens vont mourir. Des gens vont avoir des problèmes. Dans ma famille, rien ne va. Mais tu ne prie pas. Tu ne te révoltes pas. Tu ne cherches pas la face de Dieu. Tu es là tranquille. Je suis déjà arrivé en Europe. Moi, la CAF passe. J'ai mon salaire. Que je vais faire encore pour les autres? C'est la même chose que tu es Esther. Esther était tranquille dans la palais royale. Mais Marnoché s'est dit écoutez, ton peuple va mourir. Ton peuple va mourir. Ta famille doit mourir. Si tu ne cherches pas Dieu, si tu ne rencontres pas Dieu, la malédiction va entrer dans ta famille. Je t'interpelle aujourd'hui. Si tu prends conscience en disant je vais m'habiller, je vais manger, mais je dois penser aussi aux autres. L'ami me dit le jour où Esther a pris conscience en disant que oui, je dois faire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Esther a pris ses servantes, ses serviteurs en disant nous tous nous allons gêner. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir trop peur de sorcier. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le problème, c'était quoi pour Esther? C'est-à-dire qu'on ne peut pas entrer chez les rois sans audience. Alléluia. Le sorcier de ma famille c'est le sorcier le plus fort. Si tu le touches tu auras des problèmes. Mais si tu te prépares au combat, Dieu te donnera aussi la victoire. Au ton amène mais qu'on ne veut pas, Dieu te donnera la victoire. Et Esther avait un problème. Elle s'est préparée à la prière de la Sénat et du croix en disant il faut que je prie. Tout simplement parce qu'elle savait si tu entres chez le roi sans audience tu mourras. C'était la loi. La grâce peut dominer toutes les lois établies de ta famille. La grâce peut anéantir toutes les lois de la sorcellerie. Les lois de la loire de le fétiche de mon coco. Ça peut être anéantir à cause de la grâce. Alléluia. Ça me vient. Quand je suis commencé à la foi chez nous à la maison j'ai trouvé un fétiche qui a été caché chez nous. Personne n'a vu moi aussi c'était seulement le banditisme. J'ai fouillé j'ai trouvé ça. J'avais une prière de maman qui priait des femmes qui gênaient. C'est là où j'ai débuté dans mes débits. J'ai amené ça des femmes qui disaient ah bon cet enfant là est fort il a trouvé un fétiche gardé malgré les années. Moi je disais regarde moi ces femmes là qu'est-ce qu'elles veulent de moi ? Moi j'ai trouvé par hasardement parce que j'ai cherché je voulais trouver quelque chose au plafond et j'ai trouvé ça facilement. Laisse-moi te dire lorsque la grâce t'amène la grâce peut t'amener pour savoir où ta famille est bloquée. La grâce peut te faire comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. La grâce peut t'aider à te révéler des choses cachées. C'est pour cela ce n'est pas l'aide de l'homme l'aide de l'homme a les limites c'est pour cela la Bible dit mon Dieu c'est l'homme qui se confie à l'homme mais celui qui se confie à l'éternel réouvre sa force. Et lorsque la grâce est sur toi des choses impossibles vont devenir possibles des limites vont tomber Esther s'est préparé à la prière en disant j'ai compris Mardoché je m'apprête maintenant à la prière je vais entrer chez le roi le roi avait plusieurs femmes on ne pouvait pas entrer l'unique chose qui pouvait te sauver si tu entres sans audience cela veut dire c'est lui qui fasse grâce avec un truc de balai d'or étant donné qu'Ester s'est préparé à la prière le jour où Esther est entré chez le roi le roi a agi directement en mettant les balais d'or pour dire que tu ne mourras pas Alléluia mais lorsque Mardoché parlait d'Esther Esther préparait même sa fête sans protéger quand la malheur va atteindre les enfants d'Israël Alléluia dans cette année si tu comprends la grâce si tu cherches la face de Dieu l'aide sur la terre viendra sur toi des choses que tu n'as jamais compris dans votre vie dans votre famille ça sera révélé non pas par ta force la Bible dit ce n'est ni par la force par la puissance mais ce n'est pas mon esprit l'esprit de Dieu sera ta révélation Alléluia Alléluia l'esprit de Dieu sera ta révélation cela veut dire quoi nous les enfants de Dieu nous devons savoir une chose accepter de se sacrifier accepter de passer un temps mais si on mange aujourd'hui demain on ne va pas manger aujourd'hui on ne va pas manger si on boit ce soir est-ce qu'on ne va pas boire ? vous savez à l'ancien testament pour avoir certaines choses c'était difficile Alléluia laisse-moi te relater une chose comme je disais que la grâce quelqu'un peut plaider pour quelqu'un d'autre Alléluia la Bible m'apprend que des messagers étaient des passages chez Abraham en disant que nous nous sommes des passages nous partons à Sénome et Gomorre en bon qu'est-ce qui ne va pas ? Abraham s'est rendu compte en disant on va faire une fête une bonne soupe laisse-moi te dire une bonne soupe peut faire parler quelqu'un Alléluia Alléluia Alléluia